C'est une opération coup de poing menée par le sous-préfet d'Ambam, à Tangalantama-Simon-Pierre-Marie, à l'endroit des barmanes récidivistes, en matière de licence d'exploitation et de toilettes. Ce bar n'a ni licence ni toilette. Les consommateurs, bien qu'ayant leur bière, sont sommés de libérer les lieux. L'établissement est scellé. Ici, bien qu'ayant la licence, les toilettes sont situées à plus de 100 mètres. Pour d'autres, il faut passer entre les habitations afin de trouver les toilettes d'une cour commune. Des bars situés en bord de route et qui n'ont pas de toilettes, un danger permanent pour les consommateurs. Vous savez, on a eu des accidents graves ici, tout le temps. C'est parce qu'il n'y a pas ces toilettes-là. Le client qui a perdu sa lucidité parce qu'il a bu un verre de trop, il est obligé de se faire froucher par manque d'inattention, par une moto, par un véhicule. Et c'est vous qui êtes responsable parce que c'est chez vous. Passé ce rappel, le bar est scellé. Des boutiques d'alimentation transformées en bars avaient les toilettes dans les champs de maïs. Les barmanes, j'y joue à l'absence, leurs bars ont été scellés sans autre forme de procès. Et du souris aux lèvres pour ceux qui sont conformes. Une action appréciée par les consommateurs. Il faut qu'on se trouve des toilettes de fortune. Vous trouvez que ce n'est pas normal. Donc l'autorité administrative a pleinement raison. S'il faut sceller les ventes à emporter qui n'ont pas de toilettes, c'est normal. Un moratoire de plus de 4 mois avait été donné par l'autorité administrative pour s'arrimer à la réglementation en vigueur. Un manque de volonté selon le syndicat des hôteliers et barmanes d'Ambam. Le bar doit avoir les toilettes. Les toilettes qui sont propres. Pour obtenir une licence, nous vendons chaque jour. Je ne sais pas pourquoi les gens n'ont pas de licence. Le sous-professe n'a jamais refusé une licence à qui que ce soit. Ce n'est pas au niveau de 25 000 pour établir une licence d'exploitation. Je constate ce manque que jusqu'à ce niveau, c'est toujours une mauvaise foi. Une synergie d'action menée conjointement avec les services d'hygiène de la mairie d'Ambam. Au total, plus de 25 bars ont été scellés pendant cette opération. Un coup dur pour les barmanes de la vie d'Ambam en cette veille des fêtes de fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada